L'histoire d'amour entre Michel Larocque et François Baroin s'est terminée il y a plus d'un an. La comédienne de 64 ans a évoqué sa rupture avec François Baroin, avec lequel elle était en couple depuis 2008, dans les colonnes de Paris Match, en août 2023. L'ami de Pierre Palmade a, en effet, salué les années formidables qu'ils ont vécues ensemble, tout en expliquant simplement que la vie les a poussés dans des directions différentes. Elle a également estimé qu'il faut savoir l'accepter, en précisant que malgré leur rupture, son regard sur François n'a pas changé. Avec tendresse, l'ami de Pierre Palmade a confié qu'elle considère toujours son ex-compagnon comme un homme merveilleux qui mérite tout le bonheur possible. Et vraisemblablement, le fait d'avoir mis fin à leur histoire n'a pas eu non plus de réel impact sur l'affection qu'ils l'ont l'une pour l'autre. Michel Larocque a ainsi indiqué à nos confrères que ne plus être en couple avec François Baroin a beau donner l'impression qu'elle doit faire un deuil, ce n'est pas pour autant que c'est forcément triste. Elle affirme aussi voir les choses comme un nouveau départ qui lui permet de vivre un épanouissement séparé. Je l'aurais mal vécu si j'avais gardé en moi le traumatisme de l'abandon. Je l'ai réglé. Et la relation affectueuse persiste. Simplement, une page s'est tournée, a-t-elle développé avec sagesse, prouvant qu'il est possible de garder de bons liens avec d'anciens partenaires. Supérieure à supérieure à Michel Larocque et François Baroin, rare apparition de l'ancien couple une célibataire qui profite de la vie, en étant bien toute seule étant désormais un cœur à prendre, Michel Larocque croule sous les propositions amoureuses, comme elle l'a déclaré auprès de Paris Match, avec amusement, je reçois quantité de messages. De très jolies choses. De vraies déclarations. J'ai beaucoup de chance. Et lorsque nos confrères lui ont demandé si elle a envie d'être en couple, la comédienne a été catégorique, la clé, c'est d'avoir envie, pas d'avoir besoin. J'ai une vie merveilleuse en solo. Mon métier est passionnant. Et j'ai plein d'autres priorités. La mère de famille profite ainsi de sa fille Oriane, de ses amis, de son temps libre pour faire de l'exercice et prendre du temps pour elle, sans chercher d'hommes, donc. Il me semble nécessaire d'être bien avec soi-même pour réussir son couple, a-t-elle conclu avec Philosophie. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Fabien Faure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501